bonjour à tous et à toutes c'est falcon on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto un petit peu spécial je m'excuse encore pour ceux qui me suivent le peu qui me suivent pour mon absence j'ai pas eu beaucoup le temps de pouvoir poster des vidéos pendant ces vacances mais là je suis décidée je vais reprendre les vidéos et pareil cette année je suis encore au lycée ça va être un peu dur pour les vidéos mais je ferai de mon mieux pour pouvoir remédier à ça excusez moi alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo sur les wyverns les wyverns parce que comme vous le savez pour ceux qui me suivent j'étais en 1.4.7 je suis passé en 1.5.2 j'y suis arrivé par je ne sais pas quel moyen et donc j'ai retesté chargé tout et je voudrais vous parler des wyverns parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas spécialement beaucoup de tutos sur ça et donc je compte bien vous en parler aujourd'hui les wyverns qu'est ce que c'est les wyverns ce sont des sortes de dragons que se trouvent dans un autre monde en fait il s'appelle le wyvern l'air si je me dis pas de bêtises donc on va commencer cette vidéo ensemble et comme vous pouvez le voir en dessous de moi il y a des wyverns j'ai déjà fait des enclos j'ai déjà travaillé hors caméra sur ça parce que ça prend un peu beaucoup de temps mais tout ça je vais vous l'expliquer dans ce tuto bon oui bah comme je le fais d'habitude je risque de laguer vraiment beaucoup sur cet épisode là ça devrait aller je vais descendre je lague quand même alors voilà vous avez quelques espèces de wyverns que vous voyez ici dans cet enclos enfin si vous arrivez à avoir grand chose avec les lags infernaux que j'ai les wyverns en fait comme je le disais tout à l'heure vous les trouvez dans les wyverns l'air pour pouvoir avoir un wyverns il va falloir y aller dans cet autre monde et pour pouvoir y aller il suffit il va falloir attendez je cherche le mot excusez moi j'ai des feuilles parce que les mots je les connais pas mon dieu voilà wyverns portal staff excusez moi il va falloir cet objet pour pouvoir aller dans ce monde là en créa vous l'avez vous l'avez vous l'avez vous l'avez là dedans il faut que je reprenne mon arc je suis désolée ça c'est pas ça je vais faire plus simple voilà c'est ça ok c'est ce petit bâton que vous allez vous allez en avoir besoin et le craft je vais vous montrer là parce que j'ai pas fait de panneau évidemment vous allez avoir besoin d'un œil des limbes qui est œil ou perle non œil des limbes qui... 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 et... ah oui euh... je vais vous en parler après j'ai changé le période de texture et je vous en parlerai juste après que j'ai fini le craft si j'arrive à trouver ce que je veux évidemment vous l'avez sûrement vu mais pas moi je ne sais pas parce que les craft sont différents je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus je le trouve pas voilà voilà pourquoi parce que sur mon... sur ça ça s'appelle le perle du néant qui s'appelait euh... qui ne s'appelait pas ça en fait vraiment ça s'appelait œil des limbes vous allez avoir besoin d'une perle du néant ou euh... d'une perle des limbes si je ne me trompe pas euh... attendez je vérifie quand même je vais prendre les deux euh... c'est soit l'œil ou la perle excusez-moi je suis vraiment... crevée de chez crevée j'étais en vacances et je me suis pris un putain de décalage horaire euh... ensuite vous allez avoir besoin d'un bâton de blaze qui est ici et euh... d'une corne de licorne ici le craft est très simple on va prendre votre putain de craft alors on va voir lequel c'est je vais sépiquer ça bâton de blaze au milieu et corne de licorne non pardon l'inverse oui voilà donc en fait c'est un... un œil du néant ou un œil des limbes c'est pas ce que je pense donc euh... bon bon on a deux c'est pas trop grave ce... 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 bâton vous permet en fait de vous téléporter dans le monde des wyverns donc on va y aller vous pouvez l'activer euh... où vous voulez n'importe où vous vous trouvez hein vous pouvez y aller à tout moment c'est simple il suffit de faire un clic droit comme ceci je lag je suis encore trop désolée et... nous y voilà et le wyvern l'air et comme vous voyez il y a des wyverns sauvages partout ensuite vous allez voir aussi que je suis arrivé dans ce portail blanc si vous voulez euh... retourner dans l'autre monde euh... il va obligatoirement falloir que vous euh... faisiez un clic droit dans le portail avec euh... avec euh... le wyvern portal staff obligatoirement parce que si vous êtes là vous pouvez toujours faire des clics droit ça ne marchera pas il vous faut forcément trouver le portail ne perdez pas avant de faire la vidéo enfin quand je dis hors caméra j'ai paumé le portail et je l'ai retrouvé hein mais... enfin retenez bien l'emplacement où il est donc euh... les wyverns euh... les wyverns sauvages en fait ne peuvent pas s'apprivoiser comme ça pour pouvoir en apprivoiser il va forcément se falloir que vous ayez un oeuf pour avoir un oeuf c'est comme les serpents ou comme d'autres animaux il va falloir en fait euh... que vous les tuez tout simplement en tuant les wyverns vous avez 10% de chance de laisser tomber un oeuf c'est peu je sais il faut du courage alors euh... je vous conseille de vous équiper de cette épée euh... tout simplement parce que c'est vraiment très chiant à tuer ça s'envole parfois et euh... moi franchement je cours pas après pour pouvoir en tuer un arriver à en tuer un donc je vous conseille de te prendre cette épée donc vous voyez là c'est pas très grand hein... c'est cette taille là et euh... oui vous allez peut-être me dire enfin... vous allez peut-être comprendre parce que tout à l'heure vous avez peut-être vu dans le reclo que j'en ai mais des immenses de wyverns je vous expliquerai juste après donc euh... je ne t'envole pas sinon... sinon ça va pas le faire gentil oui oui bon ça peut être le moins je m'excuse si jamais c'est trop long j'arrêterai je vous montre juste bon bah voilà lui il a pas lâché d'oeuf il faut vraiment euh... ouais des pourcentures c'est peu mais faut vraiment que vous continuez jusqu'à temps qu'il lâche un oeuf c'est très long j'en ai déjà hein des oeufs j'avais déjà tout prévu euh... attendez avant de continuer j'ai complètement oublié de vous en parler comme vous pouvez le voir il y a plusieurs couleurs de wyvern euh... jaune euh... vert clair, vert foncé orange bizarre et rouge comme là bas les euh... euh... vert foncé ça fait différentes races c'est tout si vous avez une couleur préférée bah prenez-la euh... il y a juste une exception c'est le wyvern rouge le wyvern rouge est un wyvern mare à dire hein... mais de quoi elle parle ? mais tout simplement en fait le wyvern l'air en fait vous allez pouvoir euh... le wyvern mare pardon vous allez pouvoir en fait lui donner euh... certaines potions comme j'ai donné euh... à certains de... que j'ai vous allez pouvoir leur donner certaines potions pour que en fait ils changent parce que euh... mais vous pouvez l'utiliser que sur les rouges hein les potions que sur les wyvern mare si vous essayez... si vous avez un oeuf d'un wyvern savanne le jaune et que vous essayez de lui donner une potion ça marchera pas parce qu'il vous faut forcément un wyvern rouge et je crois que vous avez plus de chance qu'il lâche un oeuf attendez je vais pas faire d'avance trop vite enfin en tout cas euh... euh... moi j'ai eu plus de chance avec les rouges tout le temps non il en a pas lâché pardon euh... en fait vous allez pouvoir euh... tout simplement leur donner euh... une potion bah comme en fait euh... sur le tuto des chevaux faillerés que j'avais fait et que vous pouvez boire si vous voulez euh... c'est euh... potion... potion des ténèbres, potion de lumière et potion de mort vivant que vous pouvez lui donner il existe aussi une autre potion qui est en train d'être mise au point c'est une potion de neige ou un truc comme ça et euh... j'ai pas trouvé le craft donc euh... je pourrais pas vous montrer mais apparemment ça existe c'est tout ce que je peux vous dire et vous obtiendrez euh... ce que je vous montrerai tout à l'heure euh... notre ras de wyvern tout simplement j'ai pas trop de chance là avec les wyverns j'ai des oeufs de toutes espèces mais en fait euh... j'ai pas envie non plus que... de vous prendre trop de votre temps parce que si vous voulez regarder cette vidéo t'as pas d'intérêt à t'en vouloir tout le temps allez bah trop tard bon allez, je fais ça pour vous, je le poursuis bon j'ai pas de chance aujourd'hui je pense que je ne vais pas continuer sinon ça va prendre trop de temps dans mes vidéos ça va trop vous fouler aussi parce que c'est très chiant de... regarder quelqu'un essayer de tuer un dragon de plus pour avoir un oeuf je voulais vous le prouver mais j'ai raison hein faut vraiment les tuer vous pouvez pas les apprivoiser comme ça donc comme je le disais vous prenez votre wyvern portal staff et vous cliquez sur le portail et... et... et où suis-je ? qu'est-ce que c'est que ce... d'accord, ça c'était pas prévu hein biome neige biome neige biome neige biome neige bon si je remonte je devrais trouver le soleil de où le soleil et c'est ça oui le soleil vous permet aussi de beaucoup vous orienter je suis désolée c'était vraiment pas prévu ça hein voilà je vais vous montrer ce que je vous disais par rapport aux différentes races de wyvern grâce au wyvern mer vous pouvez déjà peut-être le voir là olé voilà ça c'est un wyvern normal qu'on a vu là-bas que je vous ai montré tout à l'heure il crase lui et les wyverns de mer en leur donnant des potions et lui il a pris une potion de lumière et ben il est deux fois plus grand ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça, c'est une race ce que j'ai pu comprendre, ce que j'ai pu essayer de... ouh les pour quelques informations ils grandissent beaucoup plus vite donc vous obtenez soit vous voulez des petits comme ça qui est très mignon soit vous donnez un grand il faut savoir que les wyverns de mer volent beaucoup plus vite excusez-moi excusez-moi ils volent beaucoup plus vite que les wyverns de traces ça va très bien je vais vous prouver hop clique droit c'est trop génial mais je ne peux pas enfin je pourrais mais je ne peux pas vraiment faire voler les wyverns dans cette cage là mais je vous montrerai à la fin de l'épisode on se fera un petit kiff et je vous montrerai à quel point ça va lui pour les wyverns aussi j'ai oublié de vous le dire quand vous le savez c'est un mini dragon, un bébé dragon un bébé wyvern et donc il va falloir attendre qu'il grandisse ça met plus de temps que des poulains ou d'autres animaux à grandir ne me demandez pas pourquoi donc pour les wyverns normaux il faut attendre qu'il ait cette taille là pour savoir s'il arrive à la bonne taille tout simplement c'est vous prenez une selle et vous essayez de enfin vous faites un clic droit sur le wyvern et s'il ne l'apprend pas ça veut dire qu'il n'a pas encore atteint le bon âge pour pouvoir apporter une selle donc il n'a pas atteint le âge adulte et s'il l'apprend c'est que c'est bon et vous pourrez le monter comme le noir je crois que je peux attendre la selle celle 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 non il est prêt ou pas et voilà vous voyez lui il n'est pas encore grand je sais c'est difficile à croire mais il n'a pas encore atteint l'âge adulte oh mon dieu et lui je crois qu'il est encore plus petit ouais effectivement alors là la race de wyvern ou noir vous l'avez compris c'est une potion des ténèbres le blanc c'est une potion de lumière enfin blanc jaunâtre et le vert qui sent pas très bien c'est une potion de mort vivant euh oui c'est ignoble on va faire ça plus j'aime pas forcément mais je sais pas s'il va se décomposer se transformant en squelette j'espère pas c'est le monde quoique t'étais pas dans cet état là quand je t'avais trouvé euh oui enfin les bars aussi bar de vie euh ne me demandez pas comment ça a baissé je ne les ai pas agressé je crois que j'ai dû faire des conneries mais je l'aurais pas tapé dessus non plus et euh je ne sais pas du tout et je l'avoue c'est mal je sais mais je ne sais pas comment ça se régénère euh je vais faire des recherches mais enfin je ne sais pas du tout oh lol non genre franchement non je sais pas donc si vous le savez vous pouvez poster dans les commentaires ne vous inquiétez pas je prends tout mais euh ouais non je sais pas c'est gênant hein parce que j'en ai un qui est à moitié en train de mourir mon préféré est en train de mourir euh lui je crois que c'est à cause de la potion je lui devais un peu mal hein c'est normal il est élu non lui ça va encore mais j'ai pas envie qu'il meurt donc euh voilà c'était c'était juste ça que je voulais vous dire j'ai rien oublié j'espère vous pouvez également en fait leur mettre bah des selles ça je vous l'ai montré c'est normal des armures euh c'est les mêmes que pour les chevaux les armures ne vous inquiétez pas c'est exactement les mêmes lui il porte une armure de diamant ça en fait c'est pas mal joli effet après vous choisissez ce que vous préférez bon allez pour votre plaisir je vais euh euh pourvu qu'ils savent pas ah oui euh j'ai fait un enclos en vert euh pourquoi ? bah pour l'instant plus bonne raison que si un de vos wyverns ah viens là pourquoi je peux pas monter sur ton dos ? ah non t'as pas le droit de me faire ça voilà pour la simple et bonne raison que voilà je vous avais dit que c'était plus rapide je viens de rater ma sortie avec les lags en plus je vous raconte pas c'est pas assez grand pour toi ? si euh pour la simple et bonne raison c'est que euh si vous perdez un wyvern oh la 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 c'était pas une bonne idée je lag que si vous perdez un wyvern dans ce monde là il y a très très peu de chance que vous le retrouverez parce que ça s'en va très très vite euh l'enclos en vert c'est un conseil c'est euh pour pouvoir euh mettre 5 wyverns pas les wyverns mères les petits c'est normalement c'est 11 de large 11 11 et euh 8 de hauteur et vous pouvez stocker stocker vous pouvez mettre euh 5 wyverns les petits là-bas qu'on a vu dans les wyverns mères euh mais bon moi comme je savais que j'en voulais des des énormes euh j'ai fait une cache beaucoup plus grande et j'ai aussi fait euh leur petit habitat naturel vous n'êtes pas obligé de le faire hein vous les mettre dans n'importe quel enclos juste le vert c'est un conseil vous n'êtes pas obligé de le faire ouh et donc voilà le seul inconvénient que je trouve c'est que avec les ailes on ne voit que dalle c'est juste là il est petit c'est pour ça que le petit c'est très bien par contre si vous voulez aller vite euh c'est vrai que c'est beaucoup mieux celui-là sans les lags c'est très bien je sais pas d'où ça vient mes lags parce que quand je joue en solo ça ne lag pas on va dire j'ai pas un ordi super puissant je le répète aussi dans toutes mes vidéos je crois que je le répéterais à cause de mes likes ah oui je voulais aussi vous parler attendez je vais le remettre dans sa cage de mon pack de textures pour ceux que ça intéresse je vois souvent dans les vidéos qu'il y a des gens qui ne mettent pas leur pack de textures alors lui passe mais en fait ses ailes traversent quand même la vitre on ne sait pas pourquoi je vais reboucher juste par peur qu'il se sauve ce qui m'embêtrait vraiment parce que j'aurais vraiment pas le temps d'aller les chercher euh je ne sais pas non plus ce que ça mange un weaver non non parce que bon pour les chevaux du pain les loups de la viande le weaver non c'est vraiment c'est pour ça j'ai vraiment pas quand j'ai eu la première fois quand j'ai essayé 1.5.2 d'avoir des weaver c'est vrai que ça a été vraiment très dur pour chercher comment les avoir en français je parle les vidéos anglais sont vraiment bien c'est parce que je dit très hein faut qu'on bien comprendre mais c'est vrai qu'ils expliquent très bien et c'est vrai qu'en français j'en ai pas trouvé tant que ça après je me trompe peut-être mais je vous fais juste cette vidéo là pour vous attendez la nuit va tomber la nuit je vous la mettrai pour vous montrer ce nouveau pack de textures il fait un ciel mais vraiment magnifique les fleurs les pissenlis ça donne c'est pas mal moi je trouve ce pack de textures est vraiment pas mal c'est mon avis les barrières pour ceux qui ne suivent pas mes vidéos je fais en fait des tutos mais en fait regroupés dans une même mat donc ça veut dire que vous avez des bâtiments un peu partout là nous avons les écuries oui ça change un peu avec le pack de textures je trouve que la glowstone ça donne vraiment bien par contre pour ce qui est du sol je sais plus ce que j'avais mis du gravier je crois un truc comme ça ou de l'argile de l'argile de l'argile c'est pas terrible j'adore ce bois là aussi j'avais mis du bois clair pour faire comme de la limitation paille mais comme vous voyez ça donne un peu moins bien avec ce pack de textures mais c'est pas grave c'est superbe mignon mon QG voilà comme vous voyez vous avez beaucoup de mingos je vais vous montrer pour ceux qui me suivent mes épisodes tous les animaux que j'avais dans cet enclos tous les félins que j'avais dans cet enclos sont morts à cause des loups voilà qu'ils montent sur les barrières et qu'ils tombent dans leur enclos ils se battent du coup j'ai dû en aller en rechercher du coup j'ai brume et bingage ouais donc voilà je sais que ça sort totalement du tuto vous êtes pas obligés de regarder cette vidéo parce que je sais qu'il y en a certains que ça se fout quand je parle d'autre chose que du tuto mais je voulais juste vous montrer ce pas de texture donc c'est pas de texture là c'est c'est plus le nom ah c'est celui là si vous le trouvez pas vous me le demanderez je vous mettrai le lien si j'arrive à le retrouver et il est vraiment pas mal moi je le trouve super bien mais ça aussi c'est très bien parce que c'est pas compatible bon tant pis et mon summer field c'était pas une texture que j'avais oui j'avais dit aussi pour mon truc de bbx que certains pétaric détections ne marchait pas avec les modes mais il y en a certains qui marchent aussi je suis désolée de vous avoir dit que non mais si si il y en a certains ça marche ça marche très bien et maintenant je voudrais vous montrer franchement l'atout de ce pack de textures voilà regardez le ciel c'est magnifique franchement c'est magnifique et ça c'est franchement un très bel atout de ce pack de textures là voilà la lune, le ciel, les étoiles qui bougent et des magnifiques, un magnifique siège franchement il n'y a pas de mots pour décrire ça petite minute de silence alors voilà, c'était ce que je voulais vous nutrer et bien écoutez pour la vidéo des wyverns c'est fini je ne pense pas avoir oublié si vous avez des questions n'hésitez pas comme toujours à poster des commentaires à me mettre des pouces rouges vous pouvez m'encourager ne vous inquiétez pas j'accepte les deux souvent il y en a eu qui m'ont dit que je parlais pour rien dire des trucs pas très très gentils mais bon je le prends plutôt bien parce qu'il vaut mieux et franchement moi les vidéos je l'ai fait pour mon plaisir vous avez le droit de ne pas aimer j'ai juste dû vous aider pour certains tutos et aussi je voulais aussi vous parler de que la 1.6 était sortie pour la version Minecraft je ne sais pas si c'est certain long j'aurais voulu l'avoir mais le problème c'est que si je l'ai mon créature ne s'applique plus dans dans la 1.6 donc je pense rester en 1.5.2 pendant un petit moment le temps que je fasse bien le tour de tous les tutos enfin tous les tutos que je puisse faire qui vous intéressera je l'espère et puis on verra par la suite si je fais la 1.6 je ferai peut-être des tutos sur la 1.6 mais pour l'instant je reste en 1.5.2 parce que c'est très bien et pour ceux qui ont la 1.4.7 c'est très bien aussi il y a beaucoup de modes c'est juste parce que les Wyverns ils sont que 1.5.2 et en 1.5.1 je crois aussi donc je voulais juste vous faire un petit tuto sur ça et bien écoutez je vais vous laisser sur ça j'espère que ça vous a beaucoup aidé j'espère que vous avez aimé mes vidéos vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez et on se retrouvera pour un nouvel épisode bye